coucou les petits chamans j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé alors je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance où apparemment il y a quelqu'un qui veut vous envoyer un message c'est ce que j'entendais dans ma méditation avant de faire la guidance donc apparemment quelqu'un veut vous envoyer un message soit vous l'entendez pas soit cette personne n'arrive pas à vous le dire de quelque manière que ce soit soit c'est un de vos guides soit c'est une personne en particulier peut-être que vous allez la reconnaître ou pas mais en tout cas vous avez besoin d'entendre un message ici quelqu'un a vous délivré un message donc je vais essayer de vous le délivrer du mieux possible les amis en tout cas je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Aurélie je suis thérapeute de l'âme psychopraticienne thérapeute de l'âme et j'utilise les oracles voilà et pour ceux qui me connaissent un gros 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 bisous merci d'être là depuis le début les amis vous êtes vraiment incroyable sans vous mais cette chaîne n'existerait pas donc que ce soit les anciens ou les nouveaux je vous souhaite la bienvenue voilà et je vous embrasse très fort alors on va aller regarder ça du coup et vous aurez deux choix entre deux illustrations deux magnifiques illustrations dont j'ai fait l'acquisition alors pour le premier choix il y a cette très jolie jeune femme ici très belle chaman j'espère que vous voyez bien les amis voilà choix numéro 1 désolé si je tremble mais je suis un peu recroquevillé choix numéro 1 voilà et puis le choix numéro 2 qui est tout aussi magnifique voilà choix numéro 2 vous avez le temps de choisir les amis vous pouvez mettre sur pause c'est un temps pour vous pour vous ressourcer pour vous recentrer pour vous faire du bien surtout donc sachez que c'est une guidance intemporelle et générale donc ça ne pourra pas résonner avec tout le monde vous savez que il faut vous écouter un c'est le plus important écouter écouter votre guidance intérieur normalement vous devez le ressentir à l'intérieur de vous tout simplement allez les amis on va commencer déjà je vais allumer un petit peu de palo santo ce qu'on m'a dit de mettre un petit peu de palo santo c'est ce que je vais faire même si les énergies sont purifiées on va en mettre de nouveau ici donc vous pouvez inspirer expirer je sais que mes guidances travaillent beaucoup aussi ça travaille sur le corps vous pouvez ressentir des choses dans votre corps ça peut extraire des choses c'est tout à fait normal de par ma voix ou de parler le fait que je touche certaines cartes puisque quand je touche des cartes en fait je touche l'énergie donc c'est normal si vous sentez ça c'est que ça travaille les amis donc là on va purifier un petit peu les énergies vos énergies maintenant voilà purifier les énergies des personnes qui regardent à la vidéo hop hop inspiré expiré voilà peut-être que ça va vous émouvoir je ne sais pas c'est c'est peut-être pour ça que j'allume un c'est pas du tout ce qui va se passer mais voilà en tout cas il ya un message pour vous les amis alors on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 on va la mettre ici voilà et on va regarder ça ensemble les amis je vais faire juste aussi inspiré et expiré allez c'est parti on va aller voir tout ça je vais prendre une carte des cartes méditation de chat voilà de fabienne maïfer illustré par aline quad alors ce n'est pas du tout un oracle mais j'avais trouvé ça dans une librairie et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant donc c'est les messages du monde félin au genre humain c'est juste magnifique et les illustrations sont très jolies allez les amis on va regarder quel est votre message ce que vous avez besoin d'entendre ce que quelqu'un veut vous transmettre que ce soit un guide bienvenue à vous déjà soit un guide quelqu'un en particulier je sais pas peut-être que vous allez le reconnaître reconnaître cette personne en tout cas c'est le message qui est important si vous reconnaissez la personne s'il y a quelque chose qui vous bien qui vous vient spontanément ben c'est très bien s'il y a personne en particulier mais que les messages résonnent tout autant ben c'est le plus important parce qu'apparemment vous devez entendre un message peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a du mal à vous parler qui veut vous parler mais qui n'y arrive pas aussi voyez soit que vous ne l'entendez pas soit c'est cette personne qui n'arrive pas du tout à communiquer voyez mais je vois déjà ici par rapport à cette illustration c'est que vous avez déjà un troisième oeil assez développé d'accord peut-être que vous avez acheté un nouveau pendentif il n'y a pas longtemps et on vous dit que ce pendentif peut-être qu'il y a des pierres ou ornées de pierres ou je sais pas va vous aider ça c'est pour certaines personnes peut-être que vous aimez les plumes aussi que vous trouvez des plumes sur votre passage et c'est peut-être ça le message ou d'accord bon on a on a cette carte ici est-ce que je l'apprends je l'apprends pas j'étais en train de parler on me dit non que je dois brasser encore allez les amis on brasse alors quels est les messages que vous devez entendre le message important que vous devez entendre ici hop celui là oui on a cette très jolie carte qui est sortie hop les amis je sais pas si vous allez voir hop alors est-ce qu'il y a des des fois il y a des choses inscrites dessus j'arrive pas à lire allez on va lire ici Richie c'est le chat Richie qui vous parle alors qu'est ce qu'il a à vous dire alors désolé les amis ça a coupé alors qu'est ce que cette personne a à vous dire salut toi qui cherche le bonheur toi qui cours au fil des heures persuadé que le bonheur est difficile voire même qu'il peut être très fragile salut toi l'ami d'un soir d'un câlin toi qui est parfois si chagrin celui du désespoir de ne pas savoir comment dérouler le fil de ton histoire salut toi le marchand de souvenirs toi qui penses que rien n'est à venir convaincu du bien fondé de tes croyances toutes celles qui t'amènent à la désespérance salut toi l'humain toujours en chemin toi qui ne vis que pour demain espérant un avenir meilleur alors que tout est là dans ton cœur salut toi qui n'as pas compris encore que le bonheur bat tous les records puisqu'il est le seul sur terre à n'exister comme le mystère qu'une fois qu'il est passé voilà le message déjà qu'on vous transmet alors je vais essayer de lire quand même ce qui a marqué ici c'est ton cœur c'est ton cœur qui m'a choisi c'est ton cœur qui m'a choisi ici c'est ton cœur qui m'a choisi il y a un message comme ça pour vous aussi c'est ton cœur qui m'a choisi peut-être qu'il y a une personne ici qui vous dit que c'est votre cœur qui l'a choisi que c'était votre choix de ne pas oublier que c'est votre cœur qui l'a choisi pas votre mental votre cœur alors peut-être qu'ici cette personne vous dit que vous cherchez le bonheur en ce moment que peut-être que vous courez après quelque chose que vous courez après quelque chose en particulier qui pourra vous donner ce bonheur que vous êtes peut-être persuadé qu'il y a quelque chose de difficile à atteindre ouais c'est ce que j'entends difficile à atteindre peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est difficile à atteindre voire même peut-être fragile soit que vous vous sentez fragile soit que c'est quelque chose de très fragile et c'est en ça que c'est difficile à atteindre mais cette personne elle vous dirait que si elle était là elle vous ferait déjà un câlin elle vous prendrait dans ses bras peut-être pour effacer votre chagrin si vous avez du chagrin pour les personnes qui ont du chagrin ou parce que vous ne savez pas où vous allez c'est ce que je ressens c'est ça il y a quelque chose que vous êtes désespéré de ne pas savoir ou il y a quelque chose que vous ne savez pas et ça vous perturbe en fait et c'est comme si on vous faisait dérouler le fil de votre histoire ou alors vous vous replongez dans des souvenirs ici peut-être qu'il y a quelque chose dont vous vous replongez dans les souvenirs ou cette personne vous fait partie de votre passé de vous souvenir toi qui penses que rien n'est à venir convaincu du bien fondé de tes croyances peut-être que vous pensez qu'avec cette personne ou avec une autre personne ou dans votre vie vous êtes convaincu de vos croyances qu'il y a quelque chose qui ne peut pas arriver ici que c'est difficile à atteindre ou que c'est trop fragile alors que cette personne vous dit que l'avenir il est maintenant que c'est maintenant que vous construisez quelque chose et que tout est là dans votre cœur il vous dit toi qui n'as pas compris encore que le bonheur bat tous les records le bonheur il est en vous il a n'existé comme le mystère qu'une fois qu'il est passé peut-être que vous pensez que le bonheur est passé ou qu'il est difficile à atteindre et cette personne elle vous dit que non le bonheur est là dans votre cœur qu'il n'est pas difficile à atteindre du tout et que si elle était là pour certaines personnes elle vous prendrait dans ses bras elle vous ferait un gros câlin peut-être que cette personne a du mal à exprimer ses sentiments peut-être qu'elle vous dit aussi que vous avez du mal à voir qu'entre vous et elle c'est une personne que vous connaissez et que là vous pensez que c'est une personne que vous connaissez et qui est liée à vous qu'elle pense que vous croyez qu'il y a quelque chose qui est difficile entre vous et que c'est fragile et que peut-être vous avez du mal à croire en quelque chose ouais j'ai mon chakra gorge qui brûle vraiment fort ici mais la carte a dit c'est ton cœur qui m'a choisi c'est ton cœur qui m'a choisi alors quelle que soit la personne qui vous envoie ce message elle vous dit que c'est votre cœur qui a choisi qui l'a choisi donc en fait c'est votre choix en gros le message il est clair c'est votre choix et c'est tout aussi votre choix que c'est votre choix que de vous apporter ce bonheur et qu'il n'est pas difficile à atteindre c'est vraiment ce que cette personne je dis bien cette personne vous transmet d'accord peut-être qu'il y a une part de mystère dans ce par rapport à elle il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous pensez que c'est que ce n'est pas clair il y a quelque chose qui n'est pas clair ici même si vous avez une bonne intuition que vous sentez les choses c'est ce que je ressens et c'est une personne qui vous dit que si vous espérez un avenir meilleur c'est maintenant qu'il faut le construire et qu'il est dans votre cœur si vous vous en rapprochez moi je ne suis que la messagère les amis d'accord vous prenez que ce qui résonne d'accord vous êtes vraiment nombreux donc ressentez en vous les choses que je vous dis normalement vous devriez y avoir accès ne forcez pas si vous n'y avez pas accès si ça ne vous vient pas on vous parle peut-être d'un ami ici d'un ami d'un soir d'un câlin peut-être d'une personne que vous avez juste connue mais pas longtemps c'est possible pour certaines personnes il y a aussi quelqu'un de votre passé avec qui vous avez des souvenirs pour certains ouais on vous dit de ne pas avoir de regrets ouais c'est peut-être quelqu'un aussi qui est décédé d'accord il n'y a pas longtemps ou quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile peut-être qu'il y avait des choses pas claires avec cette personne ou c'était un mystère on vous dit que quoi qu'il se soit passé en fait vous avez les réponses dans votre cœur de ne pas rester dans les souvenirs aussi d'avancer vous pouvez penser à certaines choses cette personne elle vous dit vous pouvez penser à certaines choses mais ne pas rester dans ça en fait il faut que vous avancez c'est vraiment ce que je ressens ou alors c'est une personne que vous connaissez et qui sent que vous êtes convaincu de vos croyances que vous êtes convaincu que quelque chose ne marchera pas que c'est trop compliqué que c'est trop difficile et cette personne vous dit que c'est votre cœur qui l'a choisi donc c'est qu'il y a une raison c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dessous et que c'est pas comment dire ce que je ressens c'est pas quelque chose à mettre aux oubliettes non plus dans le sens où c'est vous qui avez choisi également et que il y a quelque chose à comprendre là-dessous là-dessous ouais c'est ça là-dessous il y a quelque chose à comprendre c'est ce que je ressens aussi pour certaines personnes allez on continue les amis je vais mettre cette carte où est-ce qu'on va la mettre parce qu'elle est assez grande on va la laisser là hop on va faire un petit peu de place allez qu'est-ce que cette personne va vous dire les amis alors on va prendre une carte de l'oracle des mandalas d'énergie elle vous dit aussi que vous pensez souvent à demain au lieu de penser à maintenant de vivre le moment présent c'est peut-être un guide aussi que vous y avez accès à quelque chose alors que vous pensez que vous n'y avez pas accès aussi c'est ça que je ressens allez le message de cette personne pour vous choix numéro 1 purifier et clarifier ouvre-toi à une purification à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération je pense ici on a deux fois le mot croyance ici vous êtes en train on vous dit de vous libérer de vos croyances limitantes de quelque chose qui vous limite que vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre peut-être que vous êtes en train de purifier et clarifier des choses pour vous libérer d'anciens schémas de choses que vous pensez qui vous bloquent actuellement c'est bien ce que je pensais si c'est une personne que vous connaissez on vous dit que ce n'est pas par hasard que votre cœur l'a choisi ou vos cœurs se sont choisis pour une raison peut-être aussi pour clarifier des choses dans vos vies respectives d'accord ou que cette personne vous dit ouvre-toi cette purification regarde un petit peu les choses arrête-toi et regarde un petit peu ce qui se passe ne reste pas limité dans tes croyances et ne pense pas qu'il ne se passera rien ou qu'il y a quelque chose ici qui ne peut pas se libérer ou que c'est difficile ou fragile je ne sais pas il y a quelque chose avec le difficile ou le fragile il y a quelque chose aussi qui se purifie au niveau des souvenirs du passé donc si c'est une personne du passé elle vous dit d'avancer cette personne d'avancer et de vous libérer il y a quelque chose que vous devez ressentir et on a le feu intérieur donc il y a bien une purification ici par le feu il y a quelque chose qui se purifie elle vous dit que vous êtes en train de purifier des mémoires j'entends au niveau cellulaire au niveau du corps au niveau du mental ici il y a quelque chose qui se purifie qui se nettoie qui est en train de se nettoyer tout est là dans ton cœur ne pensez pas que vous ne pouvez pas avancer que vous ne pouvez pas atteindre ce que vous voulez atteindre cette personne elle vous dit ça ne pense pas que tu ne peux pas l'atteindre peut-être parce que tu te sens fragile peut-être ça et que tu penses que c'est difficile mais c'est pas vrai tout est là dans ton cœur voilà ranime ton feu intérieur réveille ton enthousiasme et ta passion en toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer ici cette personne elle vous dit que vous avez un feu intérieur incroyable que vous êtes passionné par quelque chose que il y a peut-être un enthousiasme quelque chose qui se réveille en vous une passion une flamme qui ne veut que grandir et se développer et que vous avez vous ne pouvez pas rester bloqué sur quelque chose vous avez des choses à faire beaucoup de choses à faire ici il y a des mémoires pour certains qui vous empêchent de vous développer et de grandir alors que vous avez beaucoup de potentiel et surtout une flamme intérieure très très forte et qu'il ne faut pas que vous restiez sur des souvenirs soit par rapport à elle si c'est une personne du passé et que vous savez de qui je parle soit par rapport à autre chose ici qui est Il y a des personnes aussi qui ont perdu, comment dire, espoir en l'amour. Je dis certaines personnes. Et on vous dit, cette personne vous dit, mais non ! L'amour est là, il est déjà dans ton cœur, il part de toi. Donc, comment tu peux être désespéré à te dire, enfin désespéré c'est un grand mot, mais te dire que l'amour, tu ne peux pas l'atteindre, que c'est difficile, alors qu'il est déjà en toi. C'est à toi de le réveiller à l'intérieur de toi, c'est ton feu intérieur. C'est ça qui est à l'intérieur de toi. Il y a une passion, il y a quelque chose qui t'anime très fortement là. Il y a quelque chose qui se réveille, qui va se réveiller. Et peut-être que tu ne t'y attends pas, elle me dit cette personne. Alors, message pour toi, quel est un message pour toi ? Alors, je vais brasser encore. Quelqu'un a un message pour toi ? Quel est ce message ? Choix numéro un. Alors là, il y en a deux. Donc, ça ne me va pas. Message pour toi, qu'est-ce que cette personne veut te dire ? Cette personne a quelque chose à te dire. Ouh là là ! Celle-là, oui. Confiance en soi. C'est ça. Elle est belle cette carte. La confiance en soi. La carte numéro 31. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très créatif. Cette personne, elle vous dit que vous êtes quelqu'un de très créatif, très créatif. Vous êtes une personne créative. Vous avez beaucoup de choses en vous. Que vous avez besoin vraiment de retrouver confiance en vous là. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a peut-être une vague émotionnelle qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui peut-être vous chamboule émotionnellement. Qui vous travaille au corps. J'entends quelque chose qui vous travaille au corps. Pour que vous retrouviez cette confiance en vous là. Vous êtes quelqu'un de très coloré. Peut-être que vous aimez les couleurs. Mettre beaucoup de couleurs. Ça, ça peut parler à certaines personnes. On y voit les chakras ici aussi. Donc peut-être que vous travaillez vos chakras. Ou il y a quelque chose avec les chakras là. Quelque chose qui fait que la méditation à travers les chakras peut vous faire du bien. Ici peut vous soulager, peut vous aider à retrouver justement toutes ces couleurs ici. Et peut-être que pour certaines personnes, c'est à travers cette personne que vous avez perdu confiance en vous. Une personne du passé. Je le dis parce que je le vois. Cette personne, elle vous dit, va au-delà des souvenirs. Et retrouve confiance en toi. Reviens à toi en fait. Ne mets pas ton pouvoir dans ce que tu as vécu à travers le passé. Il faut vraiment que tu reviennes à toi. Au présent. Ici. Parce que depuis, tu as eu de multiples expériences qui ont fait de toi cette belle personne que tu es aujourd'hui. avec toutes ces couleurs en toi. Ces couleurs, maintenant, il faut les mettre à l'extérieur. Il faut les utiliser. Il faut en faire quelque chose ici. Il faut le développer. Il faut le faire grandir. Fais-toi confiance. J'attends. Fais-toi confiance. Tout à l'heure, en dos de deck, il y avait l'enfant intérieur. Donc, c'est possible que ce soit un parent défunt. Votre père ou votre mère qui vous parle ici. Parce que j'entends mon enfant. Mon enfant est confiance en toi. Ce n'est pas parce que je ne suis pas là. Là, physiquement. Que tu es fragile ou que c'est difficile. C'est ce que j'entends pour certaines personnes. Non. Tu es fort. Tu es forte. Tu as grandi depuis. Ne reste pas figé sur certaines mémoires ou certains souvenirs du passé. Ça, c'est pour certaines personnes. Mais quelle que soit la personne qui vous envoie ce message, elle, elle a confiance en vous. Elle sait que vous avez une vision. Que vous avez une très forte intuition. Peut-être que vous êtes en train de libérer ici le chakra de la gorge. Parce que j'ai ma gorge qui travaille. Donc, il y a quelque chose au niveau de la communication de la parole qui est en train de se libérer ici. Oui. J'entends ton amour balai record aussi. Vous êtes une personne remplie d'amour. On n'oublie pas ça. Ne te renferme pas. C'est ce que j'entends. Ne te renferme pas. Ne renferme pas cet amour en fait en toi. Il y a le choix conscient. La carte du choix conscient. Ici, peut-être que vous devez faire un choix. Actuellement, on a encore la carte 31. Deux fois le 31 ici. Je ne sais pas si vous allez voir les amis. Ici, la carte 31. Et 31 avec la confiance en soi. Ici, il y a un choix à faire. Choisissez et chérissez. Il y a un choix conscient. Il y a encore cette histoire de troisième œil là. J'entends vraiment, fais un choix pour toi. Concentre-toi sur toi. Chéris-toi. C'est toi le plus important ici maintenant. De te chérir, toi. Il y a peut-être quelque chose ici. Il y a un rapport avec le troisième œil ici. Et puis ici, il y a quelque chose qui est logé au niveau du bas-ventre là. Donc, c'est peut-être émotionnel. Ici, au niveau des émotions, il y a quelque chose qui se libère. Au niveau de l'émotionnel. Donc, c'est possible que c'est brassé au niveau de la tête. Au niveau du ventre. Ici. On parle de choix conscient. En fait, il faut que vous soyez conscient que ça part de vous. C'est vraiment ce que j'entends. C'est pour ça qu'il y a purifié et clarifié là. Ne reste pas dans le non-choix. C'est ce que j'entends. Ne reste pas dans le non-choix. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Il y a peut-être ici, je ne sais pas, je sens comme une espèce de choc émotionnel. Que vous avez subi par rapport soit avec cette personne, peut-être une personne décédée ici ou une personne du passé. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui vous a choqué ou qui a... Ouais. Et qui vous a fait penser inconsciemment. Inconsciemment qu'il y a quelque chose qui était difficile à atteindre. Ou que vous étiez fragile. Ou qui a instauré une certaine fragilité en vous. Quelque chose comme ça. Qui s'est logé au niveau de l'émotionnel là. Et qui est en train de se libérer, de se clarifier. Qui vous a fait peut-être perdre confiance en vous. Et cette confiance en vous, elle est là. Elle est là. Si vous écoutez votre cœur. Si on dit toi qui vis... Non, c'est vous. Alors que tout est là dans ton cœur. Et on voit un personnage ici qui fait un cœur avec ses mains. Pour certains, c'est vraiment comme si vous aviez perdu... Comment dire ? Si vous ne croyez plus en quelque chose et cette personne n'est pas d'accord. Elle vous secoue là. C'est comme si à travers cette guidance, elle vous dit Mais comment tu ne peux plus croire en ça ? Comment tu ne peux pas croire en ça alors que c'est là au fond de ton cœur ? C'est comme si tu te reniés toi-même en fait. C'est très profond. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Mais si ça résonne en vous, quand je le dis, c'est que... Ça travaille. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas les amis. D'accord ? Mais ici, c'est comme si elle vous disait Mais comment tu ne peux plus croire, je ne sais pas moi, en l'amour ? Comment tu ne peux plus croire en quelque chose de particulier ? En toi, tout simplement. En ta magie. En ce que tu dégages. En ce que tu procures aux autres. A qui tu es. A ton importance ici-bas. Je vous dis, il y a la page blanche en dos de deck. C'est une page blanche qui se... Des millions d'œuvres sommeillent en vous. Chérissez les nouveaux départs. Ce n'est pas par hasard si je l'ai vu. Ici, on a la carte 12. Donc, il y a une page blanche devant vous. Et en gros, cette personne, elle vous dit Mais c'est un nouveau départ qui s'offre à toi. Et la joie de l'enfant intérieur, encore une fois. Écoute la joie de ton enfant intérieur. Qu'est-ce que ton enfant intérieur te dit là ? De quoi il a besoin ? De quoi il s'est... Vous avez besoin de retrouver cet émerveillement. Voilà. Il y a quelque chose qui s'était bloqué ou rigidifié ou à laquelle vous ne croyez plus. Peut-être que c'est une histoire du passé avec une personne du passé qui a engendré ça que vous vous êtes croquevillé sur vous ou que vous aviez peur d'aimer à nouveau ou peur de vous lancer dans quelque chose. On vous dit que vous devez retrouver cet émerveillement. Ça passe par l'émerveillement. Ça passe par l'enfant intérieur. Cette nouvelle page-là que vous allez réécrire, elle va se réécrire à travers cet enfant intérieur, à travers la magie. Mais cette magie, il faut y croire. Mais c'est comme si cette personne, elle vous disait mais est-ce que tu y crois encore à cette magie ou tu l'as balayée d'un revers de manche parce que tu as été blessée ou que tu as... Il y a quelque chose qui t'a atteint là. Il y a beaucoup de choses qui sommeillent en vous. On l'a vu. Ici, vous voyez quelque chose de très coloré. et célébrer le recommencement de votre pratique artistique. Ici, je pense qu'il y a des personnes qui vont célébrer et recommencer à travers une pratique artistique. Et ça peut être n'importe quoi. Ici, je vois les astres, je vois le dessin, la peinture, quelque chose à travailler avec la main, avec l'imaginaire, quelque chose de manuel ici. Vous devez faire ce choix conscient. En fait, vous devez faire un choix pour vous. Le choix de réécrire une nouvelle page avec la conscience ici. Un choix conscient qu'au fond de vous, vous n'avez pas perdu quelque chose ou que ce n'est pas difficile à atteindre parce que vous vous séparez de cette chose si vous dites ça. C'est comme si vous vous séparez de ça. Quand on vit dans le manque, on se dit il me manque ça. Vous vous séparez de ça. Et le ça, ça sera différent pour chacun. Alors que c'est au fond de vous. Cette personne, elle vous le dit. Elle est dans votre cœur. C'est un trésor qui est en vous mais que vous n'avez pas exploité totalement ou que il y a quelque chose qui vous bloquait là et que vous deviez purifier par rapport à ça. La joie. C'est peut-être que vous ne croyez plus à la joie. Vous aviez perdu cette joie de s'émerveiller comme un enfant. Voyez, c'est comme si j'avais une personne en face de moi qui me disait non mais reviens sur terre quoi. reviens sur terre parce que ça, ça n'existe pas. Ça, c'est ci. Ça, c'est ça. Comme si, en fait, au fond de vous, il y avait cette magie mais c'est comme si vous aviez vécu quelque chose qui fait que ce n'est pas que vous l'avez perdue mais cette flamme, vous voyez, elle est devenue toute petite. Elle brûle et là, elle devient intense à l'intérieur de vous. Elle a besoin de s'exprimer, de sortir sur cette page blanche, sur ce nouveau commencement qui est là, devant vous. Votre bonheur passe par vous. Ici, on voit un enfant. Donc, c'est peut-être à travers les enfants ici que vous allez retrouver cette joie, cet émerveillement. par rapport à un enfant, votre enfant ou des enfants. Ici, on vous met peut-être en contact avec des enfants pour que vous retrouviez ça, que vous reconnectiez à ça. cette chose à laquelle vous vous aviez perdu foi totalement. Alors, c'est possible que vous alliez me dire « Mais si, j'y croyais, mais inconsciemment, peut-être que vous avez… » Je ne sais pas, il y a quelque chose ici, les amis. Et là, on vous fait reconnecter émotionnellement. Donc, c'est possible que pour certaines personnes, au niveau émotionnel, ça brasse. Ça brasse en ce moment. C'est possible. pour certaines, peut-être qu'il y a des choses au niveau du feu dans le corps. Problème d'articulation, l'articulation, ça chauffe, brûlure d'estomac, quelque chose qui brûle en vous parce que ce n'est pas… ça n'est pas mis dans la matière ici. On voit le soleil, le colibri, le papillon, le papillon qui parle de transformation. Donc, ici, il y a beaucoup de choses qui se transforment en ce moment. Cette personne, elle vous dit que il y a beaucoup de choses qui se transforment en ce moment en vous. Même si vous ne le voyez pas. Ici, cet enfant, il est habillé de noir. Ça me fait penser à un deuil. Peut-être que inconsciemment, vous aviez fait le deuil de cet enfant intérieur, où vous aviez fait le deuil d'un souvenir de votre enfance, de quelque chose que vous avez vécu qui a été comme un choc ou un trauma ici pour certains. Il y a quelque chose qui a été soit dans le déni, soit pour vous protéger inconsciemment. Il y a quelque chose qui a été cloisonné ou qui a été… Je vais allumer un peu de Palo Santo parce que je sens que ça travaille, les amis. énergétiquement. Il y a quelque chose dont vous aviez fait le deuil par rapport à votre enfant intérieur ou à l'enfant ou à un enfant. Peut-être, si c'est le cas, je suis vraiment navrée. Vous avez peut-être perdu un enfant. Et depuis ce jour, il y a quelque chose qui s'était amoindrie. Il y a la flamme ici qui s'était amoindrie et qui recommence à… Oui, c'est très positif parce qu'il y a quelque chose qui remonte pour vous faire vivre des sensations dans votre corps. Il est probable que vous viviez des choses ici. En plus, il y a la nouvelle lune en scorpion qui arrive donc ça va brasser dans les émotions. Le scorpion, il va brasser profondément pour faire ressortir quelque chose. Donc, c'est possible que ici, ça travaille au niveau de ça. Et pareil, c'est votre enfant intérieur qui vous parle. Je suis en train de tilter là. C'est peut-être cet enfant intérieur ici qui vous parle. Celui-ci même que vous avez mis, vous avez fait le deuil de quelque chose par rapport à lui et qui remonte peut-être actuellement pour être libéré, clarifié. Il y a quelque chose qui se purifie ici, qui se transforme, qui se transmute pour retrouver confiance en vous. C'est possible qu'on vous ait mis un enfant en face de vous qui vous a transmis des messages. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré cet enfant, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a dit quelque chose ou vous avez vu quelque chose qui a fait remonter à la surface des choses par rapport à ça. Ou vous travaillez avec des enfants et le fait de travailler avec des enfants a fait remonter ça à la surface pour que vous le nettoyez et que vous le purifiez. Ou c'est votre enfant intérieur là qui vous parle. C'est possible parce qu'on a vu l'enfant intérieur tout à l'heure et qui vous dit qu'il est dans votre cœur. Donc, vous allez faire un choix pour moi. Il y a un choix qui va être fait. Une nouvelle page blanche. Quelque chose que vous allez créer, que vous allez chérir dorénavant. C'est vraiment ce que je ressens ici. Chérissez ce nouveau départ qui est là devant vous. Chérissez-le. Soyez conscient que vous pouvez créer ce nouveau départ à tout instant. Que c'est vous qui le décidez. Que c'est un choix conscient. Que ça part de vous. Si vous décidez aujourd'hui je fais le choix conscient d'aller de l'avant. Je fais le choix conscient de me libérer de ça. C'est moi qui décide. Et bien, là, il y a quelque chose, une page blanche qui se crée devant vous et qui est devant vous. Et vous pouvez y dessiner tout ce que vous voulez. Il y a quand même une pratique artistique. Ici, je vois des couleurs. Il y a quelque chose qui s'exprime en couleurs, qui s'exprime dorénavant avec plus de facilité. Même si, et si vous êtes justement dans le milieu artistique, même, il y a quelque chose qui se libère au niveau de votre pratique. quelle que soit votre pratique ici, il y a il y a ce feu qui va revenir là. Et vous n'êtes pas prêts les amis. Je vous le dis. Vous n'êtes pas prêts. Donc, libérez-vous de vos croyances si vous êtes encore dans les croyances que c'est difficile que vous ne pouvez pas l'atteindre parce que ce n'est pas vrai. La plage blanche, elle est là. Allez, on va prendre une autre carte. le choix conscient, la page blanche et la joie de l'enfant intérieur. Cette page blanche, elle va se... vous allez la dessiner, on va dire, vous allez dessiner cette page blanche avec la joie de votre enfant intérieur. c'est primordial aujourd'hui que ce soit avec cette joie-là. Cette image, elle évoque beaucoup de choses pour moi. Cet enfant habillé de noir, c'est comme si vous aviez fait le deuil d'une partie de votre enfance ou de quelque chose lié à votre enfant intérieur qui reprend vie, qui revit. c'est cette sensation. Il revit cet enfant. Soyez prêts à l'accueillir. C'est ce qu'il vous dit en fait. Salut toi qui cherches le bonheur, toi qui cours au fil des heures, persuadé que le bonheur est difficile, voire même qu'il est peut-être fragile. Pourquoi fragile ? Parce que ça évoque quelque chose en lien avec votre enfance. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes cette personne ici avec de multiples capacités, il y a beaucoup de choses en vous qui a besoin d'être exprimé. Alors, le message pour vous de cette personne. C'est peut-être votre enfant intérieur du coin. Mais ça peut être un enfant aussi. Je ne sais pas. Regardez la mère. Ah, c'est fort. La mère. Je parle d'enfant ici à la mère. C'est vous la mère. La mère de votre propre enfant intérieur, vous devenez la mère de votre enfant intérieur. Vous, 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 vous l'accueillez en vous. Il y a quelque chose comme ça. vous redevenez votre propre mère nourricière. Sinon, c'est une mère ici qui parle à travers ce, je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers ce tirage, c'est peut-être une mère ou quelqu'un que vous avez considéré comme votre mère ou votre père. Ça peut être aussi. Quelqu'un de, je sens ici, qui vous a recueilli ou qui vous a donné quelque chose, qui vous a nourri, qui vous a transmis quelque chose de... et elle vous dit d'être votre propre mère nourricière, de vous nourrir vous-même. Sinon, c'est un enfant, je vous le dis, à travers ce tirage. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Cette personne, elle vous envoie beaucoup d'amour et de protection. Elle vous berce de son amour et de sa protection. Ou elle vous demande, je vous l'ai dit, d'être votre propre mère. On a la carte 19 ici, la clarté, le soleil, l'accomplissement. Ici, je pense que vous devenez votre propre mère nourricière. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose comme ça. De cœur à cœur. On l'a vu ici, de cœur à cœur. Cette personne, elle vous parle de cœur à cœur. Alors que tout est là dans ton cœur. Il y a un dialogue de cœur à cœur entre vous et votre enfant intérieur aussi. Vous reprenez votre place de père ou de mère aussi. Mais pour vous-même, d'abord, en priorité. On vous dit. Sinon, j'entends, tu as été une bonne mère. Tu as été un bon père. Ne doute pas de toi, de ta façon de nourrir les autres ou de ce que tu transmets ou de ce que tu transmets aux autres. Ne doute pas de ça, de toi. Par contre, reconnais en toi et nourris-toi toi-même. Je vois une personne ici qui aime beaucoup les animaux ici, qui nourrit les animaux ou qui... C'est bizarre, c'est un message spécifique. Il y a une personne qui dit que vous nourrissez les animaux errants, que vous avez nourri les animaux. Il y a quelque chose avec les animaux, que vous êtes... Vous avez un lien avec les animaux, vous êtes nourricier, nourricière, que vous pouvez apporter du bien aux animaux. Ça, c'est pour certaines personnes. Sinon, ici, je vois l'arbre de vie. Vous ne doutez pas de votre capacité. C'est ça que cette personne, elle vous dit. Ne ne doutez pas de vos capacités d'apporter aux autres. Par contre, nourrissez-vous, vous, en fait. Il faut que vous soyez votre propre mère et votre propre père. C'est vraiment ce que j'entends. C'est fou, carrément. Parlez-vous de cœur à cœur à vous-même. Et c'est cet enfant aussi intérieur, votre enfant intérieur qui vous dit de retrouver ce rôle de père et de mère envers lui. Mais avec la joie. C'est-à-dire, reconnaissez-le en vous. Par exemple, si vous avez vécu quelque chose de douloureux dans votre enfance, peut-être qu'inconsciemment, vous avez mis cet enfant dans une boîte pour ne pas réveiller les émotions ou réveiller tout ce que vous avez vécu, les traumas qu'il a eus, etc. Vous l'avez barricadé ou alors vous l'avez enfermé. Ici, vous avez fait le deuil de quelque chose. Mais le problème, c'est qu'en faisant, c'est bien dans un sens parce qu'à ce moment-là, vous en aviez besoin. Ça vous a protégé, ça vous a permis de grandir. Mais au fond, ça a bloqué aussi quelque chose en vous qui est en train de se libérer ici à travers les émotions. Donc, le travail qu'il serait bon de faire ici, qu'on vous dit, c'est vraiment d'accueillir cet enfant intérieur en tant que mère, en tant que père. De lui parler comme ça. En reconnaissant sa présence. Ce qu'il a traversé, mais avec amour et compassion et en réécrivant une nouvelle page ici. On a le balai. Donc, vous balayez ici des mémoires, des choses. Je ne sais pas, vous avez fait le ménage. Ici, vous êtes en train de faire le ménage, le nettoyage, purification ici avec le balai de la sorcière. Vous purifiez là beaucoup d'énergie en ce moment. Je disperge ma magie dans un tango virevoltant et vous transmettre et vous transmettre je vais y arriver. On a la carte 33. Le balai. D'accord les amis ? Le balai qui vous dit je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Donc, il y a une transformation ici. Vous balayez, vous êtes en train de purifier des énergies en accueillant cette transformation en devenant père et mère, votre propre père et votre propre mère. Voilà. Vous vous nourrissez aujourd'hui. Ou c'est ce qu'on vous conseille de faire. Cette personne, elle vous le dit, elle vous le transmet. De ne pas vous oublier, de ne pas oublier cet enfant-là. D'ailleurs, j'ai le petit balai de sorcière de ma petite Chloé de la chaîne Les guidances de la sorcière que vous pouvez aller retrouver si je vous avais partagé sa création dans l'onglet Communauté et ça m'y fait penser justement que c'est un petit balai de sorcière justement. Donc, vous dispersez un petit peu. Ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous renouez avec votre magie. Il y a quelque chose à laquelle vous avez balayé aussi un petit peu en disant ça, ce n'est pas réaliste parce qu'ici, j'ai la réalité. C'est comme si vous aviez dit non mais ça, ce n'est pas réaliste. il faut que je garde quand même les pieds sur terre mais au fond, vous aviez cette magie en vous. Il y a quelque chose qui est magique en vous et que vous commencez à accueillir en vous. C'est ça que je ressens de nouveau. Si vous devez faire un choix par rapport à un enfant, on vous dit que vous y avez accès, que ce n'est pas difficile, que vous n'êtes pas fragile, que vous pouvez y arriver, que vous pouvez réécrire une page blanche avec un enfant, on me dit ici. Un de vos enfants. Peut-être qu'il y a eu des conflits alors, peut-être avec certains, avec un de vos enfants. C'est possible ici. Si ça vous parle, les amis, si vous avez un enfant qui a eu des conflits ou il y a quelque chose ici qui a été difficile, on vous dit que c'est possible de clarifier les choses. Vous voyez la communication ici et de réécrire une page blanche. Ça peut vous parler. Si c'est vous la mère ici. Si vous avez fait un choix par rapport à une mère, à votre mère, que c'était difficile pour vous de faire ce choix. Peut-être que c'est une femme âgée aujourd'hui, qu'elle est encore dans votre vie, votre maman, et que vous aviez dû faire un choix pour la mettre, je ne sais pas moi, dans un endroit, un environnement. Vous en êtes voulu parce que c'est comme si vous pensiez que vous l'avez balayé, que vous la mettiez de côté. Alors, on vous dit que non, en fait, vous avez fait le bon choix ici par rapport à vous et à elle. De ne pas vous en vouloir ici. Ça, c'est pour certaines personnes. Donc, vous allez retrouver confiance en vous, les amis. D'accord ? Alors, on va faire comme ça. C'est quoi le message encore ? Si vous avez balayé des gens... Ah ! Alors, ça peut parler aussi. Alors, s'il y avait ici une mère toxique, c'est pour certaines personnes. C'est pour certaines personnes. Que votre mère était toxique. Qu'il y avait un rapport ici malsain entre vous. Ça, c'est pour certaines personnes. Que vous avez dû fermer la porte ou balayer ou vous protéger ici. D'accord ? Pour réécrire une page blanche, vous retrouvez cette joie et confiance en soi. Ben, vous avez bien fait, les amis. D'accord ? Pas de culpabilité à avoir. Je dis bien si cette mère était toxique. C'est-à-dire que c'était vraiment très toxique. Donc, c'est peut-être même elle qui vous le dit que vous avez bien fait. C'est possible. Soit son âme puisqu'elle est décédée et si vous vous en voulez encore, on vous dit de ne pas vous en vouloir. Soit, c'est elle qui vous transmet le message parce qu'elle a du mal à vous le dire aussi. C'est possible. Alors, message pour vous, les petits chamanins. Message important que quelqu'un a à vous transmettre. Ici. Message important. Alors, donner. On a la carte donner avec ce beau bouquet. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, ta priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Je vous l'ai dit si vous réécrivez une page blanche. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ici, vous avez beaucoup donné. Vous étiez dans le donner, donner, donner. Peut-être que vous vous êtes perdu dans ce donner, 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 donner. Et que vous avez perdu confiance en l'amour ou que vous avez perdu confiance en quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez donné beaucoup à cette personne si vous la reconnaissez ou un guide vous dit que vous avez donné beaucoup mais qu'aujourd'hui, votre priorité, c'est vous. Que vous avez repris votre part de responsabilité, que vous avez vu les choses et qu'aujourd'hui, votre bonheur, on va en avoir encore le bon bonheur. tu es seul maître de ton bonheur. Ici, on avait « Salut, toi qui cherches le bonheur. » Donc, le bonheur, il vient aussi du fait que vous vous donnez aussi à vous-même à partir d'aujourd'hui. Les amis, hein ? C'est en ça que vous allez retrouver le bonheur. Retrouver un équilibre entre donner et recevoir. Mais aussi que votre priorité aujourd'hui, c'est vous et que vous n'avez pas à culpabiliser. Il y a des personnes ici qui vont s'instruire, qui vont faire une formation, qui vont changer de métier ici, qui jouent le mot vidéo, article, qui vont faire des vidéos, des articles, qui vont se lancer dans un domaine. On vous dit de vous lancer si vous voulez. Ici, il y a un projet artistique, on l'a vu tout à l'heure. nouveau départ, nouveau commencement, projet artistique, d'avoir confiance en vous. Donc, ici, je vois des personnes, on vous dit, cette personne vous dit lance-toi. De nouveaux sujets te passionnent ? On avait la passion tout à l'heure, hein ? Pour faire grandir quelque chose. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Il y a encore le mot s'éveiller. ici, éveiller. Donc, il y a bien quelque chose qui se réveille, qui va se réveiller en vous, que vous le sentiez ou pas. Ici, il y a, vous avez besoin de vous développer et grandir dans un domaine qui vous passionne, qui vous intéresse, un sujet en particulier. Peut-être que vous faites déjà des vidéos et que vous devez vous lancer peut-être dans les podcasts. Peut-être il y a une nouvelle page blanche donc c'est vous qui créez en fait. Tout est possible on vous dit. Rien n'est difficile ici. Le bonheur n'est pas difficile à atteindre. Vous n'êtes pas, on vous dit que non. Maintenant, vous le prenez ou vous ne prenez pas les amis, c'est vous qui voyez. D'accord ? Mais en tout cas, peut-être que vous devez lancer un nouveau programme. Peut-être que vous devez carrément vous lancer dans une formation ici. Parce que c'est vous votre priorité aujourd'hui. Il y a quelque chose où vous redevenez votre priorité. Ayez confiance en vous. Il y a peut-être un sujet qui vous tient à cœur ou qui vous je ne sais pas, vous avez peut-être besoin de vous exprimer par rapport à ça. Peut-être aussi en lien avec l'enfant, l'enfance, j'entends la voix de l'enfant. C'est bizarre. Vous me direz les amis, j'entends la voix de l'enfant. Un titre, la voix de l'enfant. Alors là, écoutez, je ne sais pas du tout. Peut-être que vous allez lancer un programme pour certains d'aide à l'enfance ou quelque chose en aide à l'enfance. Ou vous allez prendre la parole ici par rapport à l'aide à l'enfance. Il y a quelque chose qui va vous passionner d'un coup. Pas forcément à l'enfance mais c'est parce que je le vois. et vous allez vous instruire par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va vous passionner d'un coup et vous allez faire des recherches par rapport à ça. Je vois des personnes faire des recherches par rapport à un domaine en particulier. On vous dit de vous lancer. Il y a un rapport avec la maternité aussi. Oui. Il y a un rapport avec la maternité où je vois des personnes écrire sur la maternité, sur l'enfance, je ne sais pas. Écoutez, je le dis parce que je le vois. Donc, on vous dit d'y aller si ça vous passionne, s'il y a quelque chose que vous avez envie de partager, faites-le. Pour d'autres, c'est vraiment un sujet en particulier que vous avez envie d'approfondir ici. Peut-être que vous êtes déjà dans un métier mais que vous avez besoin d'approfondir quelque chose et d'y aller. Sinon, c'est vraiment carrément changer de métier et parce qu'il y a un feu qui s'est éveillé en vous et peut-être pour certains, vous avez besoin de voyager pour le faire ou vous allez déménager aussi par rapport à ça. Il y a un déménagement, il y a un voyage. Une nouvelle destination t'attend que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. C'est ça, virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. C'est ça. Votre âme, elle a besoin de découvrir quelque chose intellectuellement ou partir ici. C'est possible. En tout cas, il y a une page blanche qui est là, les amis. Et c'est à vous d'y aller, quoi. Alors, attendez. Qu'est-ce que je vais prendre là ? Et après, je vais passer au choix numéro 2, les amis. On va continuer quand même. Il y a une personne qui vous dit que vous êtes doué. Vous êtes doué pour apprendre. Vous avez cette capacité d'apprendre très vite. Quand il y a un sujet qui vous passionne, vous allez très, 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 très vite. Et ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de guides qui parlent. Beaucoup de vos guides qui vous parlent. Votre enfant intérieur aussi. Mais après, ça peut vous parler autrement. C'est vous qui voyez. Vous voyez comment ça résonne, les amis. Alors, quelqu'un a un message pour vous. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'elle vous dit cette personne ici ? Alors, il y a, on va brasser à nouveau. Donc, ici, comment je vais mettre un ? Je vais mettre là et là pour faire un peu de place. Message, choix numéro 2. Alors, on a les gardiennes de la joie. Oui, il y a encore cette histoire de joie. Le vin, le jugement, la renaissance. Vous allez renaître là, les amis. profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Oui, encore une fois, ça part de vous et ici, on a le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. On vous dit de ne pas douter de vous. Il y a un chemin que vous avez pris, peut-être qu'il va, c'est un nouveau départ, peut-être qu'il faut tout recommencer sur une page blanche. Peut-être que vous vous dites que c'est difficile mais on vous dit que c'est le bon chemin parce que ça vous met en joie ici. Il y a quelque chose qui vous met en joie ou s'il y a quelque chose qui vous met en joie que vous voulez faire, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il faut se diriger par là. Il y a encore cette histoire de choix et de soleil. Donc, c'est un choix que vous devez faire. On vous pousse vers ce choix s'il n'est pas fait encore. Je vous le dis les amis. Et l'univers va vous pousser. En tout cas, il y a cette idée que le meilleur chemin pour vous, c'est celui qui vous mène vers la joie. Et peut-être que c'est ça votre bonheur amour. Et peut-être que vous avez perdu foi quelque part. Je ne sais pas. Et que c'est en train de se... Vous voyez, je vois comme un glaçon qui fond au contact du feu. C'est quelque chose qui était devenu trop rigide que vous enfermez. Et là, ça fond. Il y a quelque chose qui fond et qui laisse place à quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je ressens les amis. Alors, on va prendre le petit oracle des animaux pour voir ce qu'il vous dit. Alors, message pour vous. Le choix numéro 1. Les amis du choix numéro 1. Alors, la cigogne. Waouh ! La cigogne, les amis. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop ! La cigogne. La cigogne qui vous dit j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. La page blanche. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Mais oui ! On vous dit d'aller vers ce nouveau chemin rempli d'aventures passionnantes ici. D'accueillir avec plaisir et excitation la nouveauté. Donc, il y a bien une nouveauté ici. Il y a bien quelque chose qui vous attend et qui n'est pas inaccessible. Gardez cette confiance en vous. S'il y a des choses qui remontent à la surface, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui purifie. Cette personne, elle vous dit c'est normal, ça purifie ici. Au niveau de peut-être de l'enfant intérieur. Donc là, la cigogne, c'est un bon signe. C'est un signe encore une fois de renouveau. On va juste prendre une carte du tarot. Quelques cartes du tarot. Alors, le tarot des enchanteurs que je viens d'acheter, que je trouve super joli. Donc, je précise que je ne suis pas de tarologue. d'accord ? Mais que j'utilise les tarots comme les oracles pour capter l'énergie et je vous dis ce que je ressens en fonction. Allez, on va voir ici. Qu'est-ce que cette personne vous dit ? Je ne prends que les cartes à l'endroit même si elles tombent à l'envers. Qu'est-ce que cette personne vous dit ? Est-ce que vous voulez transmettre à la personne qui regarde cette vidéo s'il vous plaît ? C'est quoi votre message important ? Oh là 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 ! Alors, il y en a deux. Pas bon du tout. Ok, on a quoi ici ? On a le roi d'épée. Le roi d'épée. Ok. Donc c'est peut-être une figure masculine qui vous parle un roi d'épée. Ça peut être un père, ça peut être un homme en face de vous, très cérébral, quelqu'un qui est vraiment dans son mental là. Ou c'est peut-être vous si vous êtes un homme. Ici, le roi d'épée. Ok. c'est peut-être vous même si vous êtes une femme ou qui réfléchissez beaucoup, qui êtes vraiment dans votre mental en ce moment, ça réfléchit pas mal. C'est possible. On va voir, on va prendre une autre carte. Alors là, il y a trop de cartes. Message. Ok. On a la tempérance. Donc on parle de guérison ici, d'équilibre qui revient. Ok. Ça parle aussi de réconciliation. Ça parle aussi du sagittaire. Si vous êtes sagittaire, c'est possible qu'il y a quelque chose au niveau ici, ça vous parle. Ici, j'ai l'impression que vous réfléchissez à une réconciliation pour certains. Ça fuse dans votre tête. Si vous êtes un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui, ici, à travers les épées, il y a besoin de communication pour une réconciliation. C'est possible. Ça peut vous parler. Sinon, il y a une guérison ici pour vous au niveau du mental. Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau du mental. Il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. C'est peut-être que vous êtes en année personnelle 8 ou que vous êtes votre chemin de vie 8. C'est possible. Ou que le 8 ou le symbole de l'infini vous parle ici. Ou il y a quelque chose qui va se guérir avec un roi d'épée. On parle de réconciliation. Je vais voir la troisième carte. Ou si ça parle de vous, comme je vous le dis, c'est une guérison au niveau du mental. Il y a quelque chose qui s'appelle ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Wouhou ! Alors, ici, on a le cavalier de bâton. Donc, c'est possible qu'il y ait une personne ici qui arrive vers vous pour une réconciliation, les amis, qui cherche une réconciliation. Maintenant, c'est à vous de faire un choix, je pense. Oui, il y a le cavalier de coupe. S'il y a quelqu'un qui veut apaiser les choses, ou c'est vous, si vous êtes un homme aussi, qui veut apaiser les choses, il y a quelque chose qui va se passer rapidement ici. Lui, on cavalier de bâton. Sinon, c'est vous qui allez guérir ici au niveau du mental. Il va y avoir une guérison, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va aller très vite. Une fois que vous aurez, vous aurez guéri, peut-être un rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure là dans la vie dense. Sinon, c'est une personne qui arrive vers vous. Vous allez vous diriger vers une personne ici. Un homme se dirige vers une femme pour une réconciliation très très vite. Il y a une vérité. Il y a quelque chose qui va être tranché, dit pour une vérité. Donc ici, il va y avoir des discussions. C'est une discussion qui va mettre de la clarté, peut-être une réconciliation. entre deux personnes. Donc, c'est l'un ou l'autre qui va faire la démarche. Mais ça va aller très vite. S'il n'y a personne en face de vous, c'est vous ici qui allez vous lancer dans un projet et qui, à travers cette épée, allez faire un choix, prendre une décision. Alors, où va mener cette décision ? Ouh ! Il y a un trou. Où va mener cette décision ici ? Le chariot. Ouh ! ça arrive très vite les amis. Très, 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 très vite ici. Ouais, je vous dis, il y a quelque chose qui arrive très vite. On vous dit, peut-être qu'on vous alerte ici, on vous alerte que, soit on vous alerte et on vous dit par rapport au tirage que si vous vous lancez dans un domaine, ça risque d'aller très vite ici. d'accord ? Au lieu de rester dans vos pensées, votre mental, de le mettre dans la matière, d'y aller, de vous faire confiance, de ne pas croire que c'est difficile, etc. Ça peut arriver très vite. Soit on vous avertit ici qu'il y a une personne qui vient vers vous pour une réconciliation. Maintenant, il y a des vérités qui vont être dites. Il y aura une discussion ici. Une discussion. Cette discussion, elle va mener à quoi ? Oh ! Le 10 de couple. Ah yes ! Cette discussion peut mener à quelque chose de beau. Je l'ai dit, des retrouvailles ou une réconciliation ou une harmonie retrouvée là. Ça peut vous parler les amis. Maintenant, je me connecte peut-être à la personne qui est de l'autre côté qui vous transmet ce message qui peut-être vous... Alors, pour d'autres personnes, c'est une personne en face de vous qui justement, elle vous parle et qu'elle a du mal à vous parler parce que... Elle va venir, mais je ne sais pas si c'est elle qui va venir, mais il y a une personne qui a du mal à communiquer, à dire sa vérité, à parler. Mais on vous dit que ça va arriver, en fait. Ça va arriver. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Sinon, c'est une personne de l'autre côté, du voile, avec qui vous avez eu peut-être des conflits ou vous pensez que cette personne ne vous pardonne pas. Cette personne, elle vous pardonne, en fait. Elle vous pardonne et elle vous dit qu'à travers ce pardon, normalement, vous devrez repartir en harmonie dans votre vie. C'est sa vérité à elle. Elle vous parle. Elle vous dit qu'elle vous pardonne, tout simplement. Écoutez. J'espère que ça vous parle, en tout cas, les amis. Voilà. On va clôturer la séance, la séance, la guidance, comme ça. Peut-être, je vais clôturer avec un message de l'archange Michael pour voir ce qu'il vous dit. Parce qu'ici, il y a beaucoup de cartes sur... Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Ou une personne à travers l'archange Michael. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici ? Quel est le message ? On vous dit prenez appui sur Dieu et les anges. Prenez appui sur Dieu et les anges. Si vous avez un besoin des amis, pensez à prendre appui sur les anges, sur Dieu, si vous croyez en Dieu, l'univers, etc. On va vous aider. D'accord ? N'oubliez pas de demander de l'aide en haut. D'accord ? Si vous avez besoin de quelque chose, parce qu'on peut vous aider. Vraiment. Ben écoutez, voilà, la guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Namasté. Hello, hello les petits chamans. Bienvenue à vous. Qui avez fait le choix numéro 2 avec cette magnifique illustration. Voilà. On va aller regarder qui a un message pour vous. Enfin, le plus important, ce n'est pas qui a un message pour vous, mais qu'est-ce que cette personne a à vous transmettre. si à mesure que je parle, il y a quelque chose qui vous vient et que vous ressentez, que vous sentez que vous savez qui est cette personne, eh bien tant mieux, ça peut vous aider, sinon ce n'est pas important. Ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui est décédé, ça peut être quelqu'un qui est en vie, qui n'arrive pas à parler, ça peut être, voilà, ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, écoutez votre guidance intérieure. Ne cherchez pas à savoir forcément qui est cette personne, mais écoutez le message surtout qu'on a à vous transmettre. Je vais allumer un petit peu de palo santo, les amis, s'il nous reste un petit peu de... Hop ! Pour purifier les énergies précédentes. Voilà. Donc vous pouvez inspirer, expirer. c'est un moment pour vous, pour vous détendre. S'il y a des choses qui remontent dans votre corps quand je parle, si vous sentez des choses, c'est normal, c'est que ça travaille énergétiquement, peut-être à travers ma voix ou ce que je dis, tout simplement quand je touche les cartes. Voilà. Laissez-vous porter justement et écoutez votre guidance intérieure. Alors on va juste là. hop ! Purifier un petit peu tout ça. Là. Voilà ! Moi-même, je vais inspirer, expirer et on va se connecter à vos énergies pour voir ce qui se passe ici. ok. Alors déjà, rien que par l'illustration, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un d'assez sauvage, peut-être quelqu'un qui n'arrive pas, qui se protège. C'est vous qui vous protégez de cette personne ou vous deux vous protégez l'un de l'autre. C'est possible. Sinon, c'est un esprit. C'est peut-être même l'esprit d'un animal. Puisqu'ici, on a un animal. Donc, c'est possible aussi si vous croyez aux esprits des animaux. C'est possible aussi. Ou un guide, tout simplement, ici, qui vous parle à travers le loup. Puisqu'ici, on a le loup, qui est aussi mon animal totem, un de mes animaux totem. Donc, c'est peut-être l'esprit aussi de votre guide. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très présent. Très présent, je sens. Ouais. Qui vous protège. Une espèce de protection ici ou quelque chose comme ça. Déjà, je ressens ça. Allez, les amis. On va regarder. On va prendre une carte des méditations de chat. de Fabienne Maillefer illustrée par Aline Kouad. Je crois que ça se dit comme ça. Message du monde félin et genre humain. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui vous surveille. J'ai cette sensation aussi de loin. Donc, c'est peut-être quelqu'un de très près, un guide de très très près ou alors c'est quelqu'un qui n'ose pas et qui vous surveille de loin. C'est vraiment les deux opposés. Il y a une sorte de regard ici. Vous voyez ? Quelqu'un qui a un regard mais très perçant qui vous voit, qui a un œil sur vous en tout cas qui vous observe de très près mais en même temps de très loin. c'est ça qui est bizarre. C'est ce que je ressens. Alors, quel est le message pour vous les amis ? Qu'est-ce que cette personne ? Wouhou ! Alors là, on a cette carte qui est tombée. Alors, cette très jolie carte avec ce chat avec des yeux verts, tout mignon. Alors, sur la carte ici, il y a écrit « Ton meilleur ami, je suis, je suis tué, ton meilleur ami, je suis tué, ton meilleur ami. » On parle d'espoir sur la carte. Vous voyez, il y a des écritures un petit peu très compliquées à voir mais je vais essayer de regarder un petit peu plus ce que je vois. Ah, il y a le mot « colère ». Donc, c'est peut-être un meilleur ami avec qui vous êtes en froid. C'est possible. Un ou une meilleure amie avec qui vous avez été séparés aussi. Il y a quelque chose comme ça. On a le mot « espoir » ou quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de très important dans votre vie. Ouais. C'est peut-être un guide que vous considérez comme votre meilleur ami. Ou alors, c'est vous-même. Vous parlez à travers ce tirage parce qu'on a tué ton meilleur ami aussi. C'est spécial ici. Admirez. Il y a quelqu'un qui vous admire. Il y a quelqu'un qui vous admire. Cette personne vous admire. Je dis, elle vous regarde. Donc, il y a peut-être un admirateur ou une admiratrice ici qui admire ce que vous faites. Déjà, il vous dit qu'elle vous admire. que soit elle est ou elle veut être votre meilleur ami, se rapprocher de vous. C'est bien ce que je ressentais. C'est soit quelqu'un qui vous regarde de loin et qui aimerait bien se rapprocher de vous. Soit c'est quelqu'un qui a été votre meilleur ami ou qui est votre meilleur ami ou quelqu'un de très proche qui vous admire. Ici, qui vous regarde encore avec ses yeux. Regardez. On vous regarde en tout cas. Ça, c'est sûr qu'on vous regarde. Il y a quelque chose avec le regard. Cette personne aime votre regard. Vous avez un regard perçant. Vous voyez au-delà des apparences. Vous êtes quelqu'un qui avait un regard assez soit véritablement un regard, un beau regard. Peut-être que vous avez les yeux verts, un regard très... Voilà. Il n'y a pas besoin de la couleur. Peu importe. Mais vous avez un regard très perçant ou un regard sur le monde qui... que elle, elle admire. Alors, peut-être que vous êtes en froid ou pas avec cette personne. Je ne sais pas. Ou il y a peut-être un éloignement. En tout cas, cette personne, elle vous dit qu'elle vous admire quoi qu'il se passe. Qu'elle a espoir de quelque chose ici. Si ce n'est pas votre meilleur ami, c'est quelqu'un qui est très très proche de vous, qui vous protège. Ouais. Allez, on va regarder. Alors, on a Mickey. Le prénom Mickey du chat. Alors, je vais vous lire le... Ici, la carte. Tu peux compter sur moi, je suis là. Ton meilleur ami, ton confident, toujours présent. Dans les bons ou mauvais moments, quels que soient les événements. Moi, le chat, je ponctue ta vie, témoin silencieux de tes errances, fidèlement manifeste à tous tes revirements. ni juge, ni jugeant, simplement là, présent. Je suis de toutes tes batailles comme de tes victoires. J'en ai les larmes aux yeux, les amis. Je ne sais pas. Peut-être que je vous sens, je ne sais pas. Je suis avec toi aussi pour les heures de gloire, les guerres que tu remportes contre toi-même. Je suis le guide discret mais tenace. À tes côtés, quoi qu'il se passe. Waouh ! Et, avant même, je vous l'ai dit, les amis. Et si, à certains moments, tu doutes de toi, je te rassure. Je suis sûre des ronrons d'amour. Je me fais patte de velours. Et si, dans ta vie, en ce moment, je ne suis pas, sache que depuis l'au-delà, waouh ! Là, c'est fort. J'en ai des frissons. Tous les anges gardiens chaque homme au mois veillent avec bienveillance sur toi. Waouh ! Je lui ai dit que c'était peut-être un animal, les amis, qui veille sur vous, qui vous aime. Qui veille sur vous. Ça peut être un animal de compagnie qui est maintenant de l'autre côté. Un esprit qui veille sur vous. C'est aussi un esprit animal. C'est votre guide. Votre guide, votre meilleur ami qui veille sur vous. C'est peut-être votre meilleur ami, un de vos meilleurs amis qui est décédé. J'entends aussi pour certaines personnes qui est de l'autre côté du voile, qui dit qu'il est toujours présent, qu'il est votre confident. Peut-être que vous lui parlez parfois à travers la prière, que vous lui envoyez des messages, qu'il vous voit, qu'il voit tout de vous en fait. Cette personne voit tout de vous. C'est témoin silencieux. C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous observe de loin aussi, quelqu'un qui vous aime de loin. et c'est un témoin de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous faites en fait. Il ne juge pas. C'est quelqu'un qui ne vous juge pas. Qui est toujours présent dans les bons, mauvais moments. Quels que soient les événements, c'est quelqu'un qui ne vous quitte pas. Je vous l'ai dit, c'est qu'il ne vous lâche pas. Il est de toutes les batailles comme des victoires. Il a assisté à vos batailles et vos victoires. Et il fête avec vous. Il vous dit les moments de gloire. Et il est présent quand vous vous sentez mal. Peut-être silencieux que vous ne l'entendez pas parce que peut-être qu'il est de l'autre côté du voile comme je vous ai dit et que vous ne le voyez pas. Vous voyez, parce que cette femme, elle ne regarde pas cet animal. elle regarde en face. Mais lui, oui, il est là, il est présent. Donc, j'ai la sensation que peut-être vous, vous ne le... C'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il est... C'est ça, que peut-être vous ne le voyez pas, que vous ne l'entendez pas, que vous n'avez pas accès à lui ou que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là. Il est discret mais tenace. Vous voyez, ce regard, je veux bien qu'il soit tenace. C'est quelqu'un qui vous protège coûte que coûte. Quoi qu'il se passe, il vous protège et il vous protégera. Il restera là tout le temps. C'est fort comme un message. À tes côtés, quoi qu'il se passe. Et si à certains moments, tu doutes de toi, je te rassure. Quand vous doutez de vous dans votre vie, il vous susurre des choses à l'oreille. Il vous envoie des messages, des synchronicités. Il me dit qu'il vous envoie même des personnes sur votre route pour vous guider, pour vous aider. Je sens quelqu'un qui ne vous lâche pas. Mais vraiment d'une tenacité. On le voit dans ce regard. C'est un protecteur, quoi. Il a fait le choix d'être là pour vous. Il remplit sa mission. Il est là pour remplir sa mission. Je sens beaucoup aussi de terre ici. De terre, de rapport à la terre. Vu les couleurs, il me dit que c'est quelqu'un qui a vécu sur terre. Lui aussi. Donc, il sait les douleurs de la terre. Il sait ce qu'il sait, ce que c'est que la douleur terrienne. Il me dit. Mais maintenant, il est de l'autre côté. C'est un guide. C'est un... Il est relié au divin. Mais comme il a connu la souffrance de la terre, il est à même de comprendre et de vous comprendre. Il vous soutient. Il ressent ce que vous ressentez. Il est connecté. Je ressens de la terre. Alors, peut-être que vous êtes un signe de terre. Taureau, capricorne, vierge, ou que vous avez ses ascendants. Mais peu importe. Il y a peut-être une connexion à la terre ici, aux racines, ou je ne sais quoi. C'est peut-être un lien avec vos racines, un ancêtre. J'entends un ancêtre. Quelqu'un qui est quand même assez costaud. Vous voyez, je vois quelqu'un qui est bien, bien, bien costaud. Qui a vécu beaucoup de choses, mais qui ne... Il n'y a rien qui peut les brander. Il ne bouge pas. Il est à côté de vous et c'est impressionnant. C'est beau à voir. Et je vous dis, ce tirage, il me parle, les amis, en même temps que je vous le fais. Ça me parle à moi. À tes côtés, quoi qu'il se passe, je suis sûre des ronrons d'amour. C'est quelqu'un qui vous aime, mais du plus profond de son cœur. Je me fais patte de vous lourd. Il est très discret. Très discret. C'est même pas quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Rien. Rien. Il est là, point. Je pense aussi que pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous avez connu et qui est décédé. C'était peut-être un de vos meilleurs amis ou un frère ou une sœur qui était vraiment quelqu'un que vous considérez vraiment comme un. Il y avait beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup de... Vous vous confiez l'un à l'autre. Il y avait un espace sacré. Il y avait quelque chose de... Il y avait une intimité. Et il vous dit qu'il ne vous lâche pas et qu'il ne vous lâchera jamais et qu'il est toujours là, même s'il est de l'autre côté. Que peut-être qu'il se fait discret, c'est vrai. Mais en attendant, il vous envoie beaucoup de choses. Et si dans ta vie, en ce moment, je ne suis pas... Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas là physiquement ou qui n'est pas près de vous. C'est peut-être quelqu'un, un meilleur ami qui s'est éloigné mais qui veille sur vous d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. Sache que depuis l'au-delà, tous les anges gardiens chats comme moi veillent avec bienveillance sur toi. Donc, je pense ici qu'il y a même des anges qui veillent sur vous mais qui sont comme lui. Donc, en fait, il vous dit qu'il s'est rallié à sa patrie, au sien. Donc, il y a plein de gens autour de lui. il n'est pas seul. Il est peut-être avec d'autres guides aussi puisque ici, on voit une guide. Et il veille avec bienveillance sur toi, sur vous, les amis. Mais quand je dis veiller, c'est plus que ça. C'est l'énergie. Je ne sais pas si vous sentez l'énergie à travers ce tirage mais... Waouh ! Et peut-être qu'il s'appelle Mickey. Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'appelle Mickaël. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là. Mickaël, vous lui avez donné un diminutif ou un surnom ou je ne sais pas. Vous voyez, par exemple, s'il s'appelle Grégory, c'est Greg. Il y a une intimité ou Mickaël, Mike, Mickey, je ne sais pas ou un autre prénom mais c'est quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas près de vous ou dans la matière mais qui est bien présent, je vous rassure. Vu le regard ici, là, il est bien présent. Il vous surveille. Waouh ! J'essaie de voir ici je vois le mot soleil. Il y a le mot soleil dans tes yeux. Soleil dans tes yeux. Waouh ! Il voit le soleil dans vos yeux, les amis, jour après jour. Il aime quand cette personne se guide, aime quand il y a du soleil dans vos yeux. Quand il voit le soleil dans vos yeux, quand vous êtes heureux ou heureuse. Il fait tout pour qu'il y ait du soleil dans vos yeux. Message d'espoir, l'espoir, je vois l'espoir. Il vous dit de garder espoir. Il voit tout ce que vous faites en ce moment et vous rendez les gens heureux aussi. Il vous admire. Cette personne vous admire. c'est peut-être un meilleur ami ou une personne qui vous aime aussi et qui n'est pas près de vous mais qui a distance géographique ou je ne sais quoi mais qui vous aime vraiment beaucoup, qui est assez discret, qui est, je ne sais pas. Et il garde espoir. Cette personne garde espoir par rapport à quelque chose. Mais il vous regarde avec cœur. Il est content de vous. Cette personne est fière de vous, fière de ce que vous faites, vous accomplissez chaque jour et c'est un bonheur que de vous voir parce que cette personne vous voit. Elle, par contre, elle vous voit. Elle vous voit, elle voit votre évolution. Et elle aime votre douceur mêlée à votre force. Douceur mêlée à votre force. Elle l'aime quand vous vous levez le matin et qu'elle voit dans vos yeux ce soleil. Elle vous dit de ne jamais quitter ce regard plein de soleil. C'est ce qu'elle dit. De ne pas quitter ce regard ensoleillé qui donne du soleil aux autres parce que vous êtes un rayon de soleil. Vous êtes un soleil. Et de garder espoir et de ne pas perdre ça en vous. Il y a quelque chose avec l'empreinte. Alors, peut-être que vous avez son empreinte ou vous avez fait quelque chose avec des empreintes tous les deux. Je ne sais pas. ça peut parler à certaines personnes. Il y a quelque chose avec une empreinte, une main, une empreinte de main. Il y a un message à travers ça pour certains. Je ne sais pas. Et je vous dis, c'est peut-être un esprit animal qui a mis son empreinte. Il y a une empreinte. Il y a quelque chose ici qui est... Oui, c'est tellement joli. C'est tellement fort et tellement pur. C'est vraiment un amour inconditionnel. J'espère que vous ressentez cette énergie les amis parce que moi, je le ressens. Cette personne, elle vous voit évoluer jour après jour et elle voit toute l'énergie que vous déployez dans ce que vous faites tout le temps. Et comme elle vous dit dans les victoires comme dans les défaites, elle a toujours été là. Donc, vous avez dû vivre des victoires et des défaites contre tout le monde mais elle est restée tenace. Il y a une ténacité. Elle vous dit aussi que vous êtes quelqu'un de tenace. Vous n'avez jamais lâché. Et c'est ça qu'elle admire chez vous. Vous ne lâchez rien. Vous êtes aussi main de fer dans un camp de verre. Vous êtes à la fois douce comme je vous dis, doux et douce mais à la fois, vous ne vous laissez pas faire. Maintenant, vous ne vous laissez pas faire et ça, elle est contente. Cette personne est contente de ça. Vous ne vous laissez pas faire. Elle apprécie aussi votre discrétion quand il le faut. Message. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? A vous, choix numéro 2. Souviens-toi. Waouh ! Souviens-toi. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici que vous avez connu comme je vous ai dit qui est décédé, qui a des souvenirs avec vous, votre meilleure amie. Voilà. Vous voyez. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie fort et unique maintenant. Waouh ! Cette personne, à travers ce message, je vous dis, je ressens beaucoup de messages d'amour et de douceur et de force en même temps. Cette personne, elle veut vous dire que malgré ce que vous vivez actuellement, de vous souvenir de l'être que vous êtes, merveilleux, lumineux, comme elle vous a dit, un soleil, fort et unique. Vous êtes unique. et elle vous fait reconnecter au moment présent, là, maintenant. Là, maintenant, à travers ce tirage, elle vous dit, souviens-toi que vous êtes déjà ce que vous désirez le plus au monde. C'est-à-dire que déjà dans votre personnalité, dans ce que vous transmettez, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous faites au quotidien, en fait, vous faites déjà beaucoup. Et c'est en ça que je vois quelque chose de lumineux. Il vous dit aussi que vous avez le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Alors, il vous dit que vous avez tendance à vous oublier souvent. D'accord, les amis ? Il vous le dit parce qu'il vous surveille et il vous voit. Donc, il vous dit de vous souvenir en fait de qui vous êtes mais aussi de vous occuper de vous et c'est bien ce que vous faites. D'accord, vous pensez aux autres peut-être que vous êtes dans le soin, que vous vous occupez des autres dans le social, que vous êtes quelqu'un à un soleil quoi. Vous voulez donner aux gens, que vous apportez beaucoup de choses ici. Vous apportez énormément de choses ici. Mais en même temps, vous avez tendance un petit peu à chaque fois à perdre de l'énergie parce que vous ne prenez pas assez soin de vous. Il y a quelque chose ici où vous devez faire attention à votre énergie. Il vous dit. Parce que vous êtes peut-être vous occuper des autres, beaucoup des autres, vous êtes dans un... vous êtes tourné vers les autres. Et en ça, peut-être que vous vous perdez de temps en temps. Ouais. c'est peut-être pour ça parce que je vois ici le mot « errance ». Donc, parfois, peut-être que vous pouvez être perdu, vous vous sentir perdu ou peut-être qu'actuellement, vous vous sentez perdu, vous avez des moments comme ça, un peu d'errance où vous vous sentez peut-être perdu, déconnecté ou je ne sais quoi. Il vous dit déjà qu'il est là mais en plus de ça, il vous dit que c'est peut-être parce que vous avez fait passer les autres avant vous ou vous ne vous êtes pas assez occupé de vous quelque part. Et c'est pour ça que vous ressentez ça. Si vous le ressentez en ce moment où vous avez des périodes un petit peu comme ça, un petit peu de... vous voyez, de down ou vous doutez de vous peut-être aussi vous avez des périodes comme ça où vous vous doutez de vous et il vous dit mais souviens-toi de qui tu es vraiment. Ne perds pas ça de vue parce que lui, il le voit. Cette personne le voit. On va continuer les amis. On va regarder un petit peu plus ici ce qui se passe. C'est déjà beau. Après, il vous dit aussi souviens-toi par le passé. C'est ce que j'entends ici avec ces deux cartes. Souviens-toi dans le passé ce qui est arrivé quand tu as fait passer les autres avant toi ou que tu as fait tu as mis au second plan. Qu'est-ce qui s'est passé ? N'oublie pas ça parce que tu comprendras très vite qu'il faut vraiment protéger tes énergies ici. Peut-être que vous n'avez pas conscience encore que vous perdez de l'énergie peut-être avec certaines personnes ou dans certaines situations que vous ne vous protégez pas assez. Donc, il vous rappelle. Il vous dit mais souviens-toi quand toi tu t'es fait passer le second plan. Qu'est-ce qui est arrivé ? Remets-moi en toi tout ça pour que tu prennes conscience qu'il faut te protéger et protéger tes énergies. Que là, ce n'est pas de la rigolade parce que apparemment tu travailles avec les énergies ou avec des personnes ici. Tu es là pour aider les personnes. Donc, il faut prendre ça en considération. Il faut que tu fasses attention avec ça. Peut-être que tu es un peu trop comment dire ? Parce que le regard de cette forme il est un peu dans les dans les dans un peu peut-être en l'air quoi. Peut-être que vous avez tendance à être un petit peu tête en l'air ou à être un petit peu dans les airs. Vous voyez ? Vous êtes peut-être d'ailleurs dans le signe d'air. Verseau j'ai mot balance. C'est possible. Il y a une terre et air. C'est bizarre. Donc, vous avez peut-être tendance un petit peu à avoir la tête en l'air. C'est ce qu'il dit. Vous avez la tête en l'air à vous laisser peut-être des fois submerger un petit peu dans vos activités. Donc, un petit peu manque d'organisation ici. Organisez-vous. un peu plus. Soyez plus organisés et surtout faites attention à vos énergies. Parfois, vous ne faites pas attention. C'est ce qu'il ne vous dit cette personne. Ou des fois, vous vous sacrifiez un petit peu encore. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Ça dépendra des gens. Mais des fois, vous vous sacrifiez encore un peu par rapport à certaines personnes. Non, on vous dit. Alors, message de cette personne pour vous, les amis. Message de cette personne pour vous. Alors, là, il y en a trop. Peut-être que vous doutez en ce moment, il y a les deux cartes ici. Vous avez l'impression d'être à contre-courant ou de nager à contre-courant, que vous êtes à contre-courant des autres, que vous vous sentez différent des autres. Mais on vous dit souviens-toi, toi, tu es toi. et c'est ça qui fait que tu brilles. Donc, tu n'as pas à remettre en question certaines choses de ta personnalité. Tu n'as pas à sacrifier certaines choses pour entrer dans le moule. Vous voyez, à contre-courant. Encore une fois, elle veut sortir. À contre-courant. Oui, cette personne, elle vous dit oui, vous êtes différente, différente. Oui, vous avez des opinions différentes, différentes de la majeure partie peut-être des gens. Oui, vous avez un univers différent. Peut-être que parfois, vous avez l'impression de nager à contre-courant, que vous doutez de vous, etc. Mais c'est vous. Il y avait ces moments d'errance ici. Peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous n'assumez pas encore au niveau de votre personnalité ou le fait d'être différent. Vous allez me dire, j'entends, si, 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 je m'assume ma différence. Mais il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas encore totalement mis en lumière. Parce que vous êtes encore sous l'eau ici. Vous êtes encore sous l'eau. Vous vous cachez sous l'eau ici. Alors que vous devez avoir la tête hors de l'eau et nager. Mais il y a quelque chose que vous n'assumez pas encore totalement que vous êtes sur le chemin. Vous allez assumer une partie de vous. Peut-être parce que vous n'avez pas conscience encore de ce que vous avez en vous. Tout simplement ici puisque cette personne elle vous dit souviens-toi de qui tu es un être merveilleux et lumineux rempli d'amour, de joie fort et unique. Mais peut-être que vous, vous n'avez pas encore conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc vous ne pouvez pas encore l'assumer totalement. Mais vous êtes sur le chemin en fait. Et on vous dit de penser à vous et de ne pas en tout cas renier ces parties de vous ou les mettre de côté. Parce que c'est vous. Et c'est comme ça qu'on vous aime. C'est comme ça qu'il y a quelque chose qui vous guide en tout cas. Il y a des oiseaux ici qui vous guident. Il y a ce besoin de liberté j'entends. Vraiment un besoin de liberté. Vous savez, vous sentez. Elle sent, elle sait. Vous savez, vous sentez quelque chose. Vous avez peut-être des dons ici dans les ressentis. Vous avez peut-être des visions ici. Vous sentez, vous savez. En plus, il y a la chouette là. Voilà. Le loup, la chouette, ça me paraît encore plus. Ah là là. Bon, les amis, vous sentez, vous savez. Il y a quelque chose que vous allez mettre au grand jour. Il y a quelque chose que vous n'avez même pas encore conscience et qui va se révéler à vous. Vision audacieuse. Elle est sortie. Vision audacieuse. J'entends le mot audace. Avoir l'audace. Peut-être qu'encore, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas tout mis en place encore de ce que vous pouvez faire ici. Cette personne vous le dit. Vous avez des compétences que vous ne savez même pas encore qui vont se mettre en place ici. Mais il va falloir que vous soyez audacieux et audacieuse. Même si ces visions vous paraissent un petit peu loufoques ou je ne sais quoi ou complètement surréalistes ou je ne sais quoi. Ici, on vous dit que non. Ce sont vos visions. C'est ce que vous, vous voulez faire. Peut-être que vous, vous avez l'impression que c'est audacieux. Il faut être audacieux, audacieuse pour pouvoir le faire. On vous dit mais vous avez les capacités de le faire. Peut-être que vos visions vont à contre-courant de la, comme je vous ai dit, de la population. Que vous avez, vous êtes quelqu'un d'avant-gardiste. Je vois des visionnaires. Si vous êtes peut-être un visionnaire, vous voyez plus loin. Vous avez des idées, des choses qui vous traversent qui vont au-delà de ce qui se passe maintenant. Peut-être que vous voyez ce qui va se passer plus tard. Vous avez la vision de ce que le monde peut être plus tard, de ce qu'il va devenir. Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici où vous avez envie de mettre en place des choses par rapport à ça, dans la conscience collective ou à travers une création ou à travers un projet. Il y a quelque chose qui est peut-être pour vous audacieux, je ne sais pas. on vous dit que vous avez le droit d'avoir des visions comme ça, que c'est, c'est pas, j'entends, c'est pas farfelu ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il y a encore une attache à, il y a encore, encore quelque part une attache au fait d'être en accord avec la société ou je ne sais quoi ou il y a quelque chose qui est en train ici de se, de travailler. il y a quelque chose qui est en train de travailler pour que vous puissiez sortir ici la tête de l'eau et faire ce que vous avez à faire. Je ne sais pas, il y a des moments de doute. Vous avez des visions, vous avez un projet, je ne sais pas, un projet pour, une vision pour un projet et puis d'un coup, vous vous dites ouais, mais c'est peut-être trop audacieux, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est trop... Non, on vous dit non, cette personne, elle vous dit souviens-toi de qui tu es. Si tu as cette vision, ce n'est pas par hasard, même si ça va à contre-courant. C'est ce que j'entends. Faites de beaux rêves. Oui, vous avez de beaux rêves, vous avez un rêve en particulier, je ne sais pas. Il y a quelque chose en lien avec la terre aussi, mettre dans la nature ou quelque chose lié avec la nature, le chamanisme, le... la 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 la... Comment dire ? Ouh ! On va regarder le petit oracle des animaux, ce qu'ils vous disent. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette personne ici ? Petit oracle des animaux. Peut-être que vous vous dites que ce ne sont que des rêves ou que votre rêve, il est trop grand ici. Non. Cette personne, elle vous dit non du tout. Puis, elle va vous aider à l'accomplir, ce rêve. Si vous savez qui c'est, c'est un guide ou il est là, il est présent et il va vous aider. Et puis, il me dit que... Ou elle me dit qu'elle a... Elle a été là durant des vies et des vies et elle a vu comment vous avez évolué durant des vies et des vies et elle sait que vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire. Même si vous pensez que c'est une vision audacieuse ou que c'est trop audacieux ou que c'est trop ceci. J'entends trop, trop. ou que vous êtes peut-être en marge ou je ne sais pas. Je vais essayer de recouvrir un contre-courant parce que ça me... Ça me titille. Qu'est-ce que c'est un contre-courant là ? Vous êtes dans le monde. Oui, c'est ça. Un contre-courant. Vous êtes dans le monde. Je vous ai dit quoi ? Que vous étiez sous l'eau ici qu'il fallait que vous sortiez la tête de l'eau. Ici, regardez. Cette femme, elle était sous l'eau et elle sort de l'eau. Vous êtes dans le monde. En fait, en pensant que vous êtes en contre-courant, vous vous noyez parce que vous n'avez pas les mêmes visions ici. Donc, vous vous noyez vous-même. Mais c'est en pensant comme ça que vous vous noyez. Oui, vous avez des visions autres que les autres mais c'est en pensant qu'en fait, c'est... vous êtes dans le monde en pensant comme ça encore plus que les autres que vous allez sortir la tête de l'eau en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ici. 4, 5, 6, 7. Vous êtes dans le monde. Ou en pensant trop que vous êtes en contre-courant, du coup, je ne sais pas comment expliquer. C'est une histoire de vision. La vision que vous avez de vous, de votre projet ou du monde ici. le véritable vous. Le véritable vous. Il y a quelque chose que vous pensez que vous êtes trop, trop à contre-courant pour le mettre dans ce monde. Ou que ça... Il y a quelque chose qui ne peut pas... que c'est audacieux. Mais on vous dit que non, c'est comme ça qu'on vous veut en fait. C'est comme ça que vous êtes. C'est le véritable vous. C'est comme ça que vous êtes. Ce que vous pensez, les visions que vous avez, c'est vous, c'est le véritable vous. C'est comme ça. Allez, on va regarder ici. Alors, on va mettre les cartes comme ça. Faire un peu plus de place. Alors, message de la personne à travers cette vidéo, s'il vous plaît. C'est quoi le message ? Alors, on me dit de Brassi. Ok, 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 ok. Ouais, tu as le droit de passer entre nous. C'est en pensant qu'on est en marge en fait. vous pouvez totalement mettre votre projet en place ou ce que vous voulez faire ou qui vous voulez être en étant qui vous êtes. C'est comme s'il y avait une dissociation ou une séparation ou il y a, je ne sais pas. Comme si vous pensiez que c'était trop. On vous dit que non. Cette personne, elle vous dit que non. Ce n'est pas ça du tout. Justement, vous avez besoin d'être vous. tout simplement. Et vous êtes dans le monde. On vous dit que vous êtes déjà dans le monde. Vous n'êtes pas hors. D'accord ? Alors, message. Alors là, on a la baleine. La baleine, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. On a la baleine. mes amis. Alors, dans un silence, je m'exerce à écouter les messages. Donc, peut-être que vous vous êtes exercé à écouter les messages ici. Peut-être de votre guide justement et qui vient vous parler à travers ce tirage. Vous avez essayé de rentrer en contact avec lui à travers le silence. Je suis désolée pour le bruit encore une fois, mais mes voisins décident de gueuler quand je fais les tirages. C'est toujours pareil. Désolée les amis, ça fait toujours du bruit. J'ai essayé de couper, mais bon. Vous voyez, on parle de silence et il y a ça qui se passe. Donc, peut-être que vous vous êtes exercé à écouter les messages de votre âme aussi pour avoir l'inspiration. Quelque chose comme ça. On vous dit que vous avez la capacité aussi de si vous rentrez vraiment en intériorité, etc. Vous êtes capable d'avoir de l'inspiration, de trouver l'inspiration. C'est ce qu'on me dit. L'inspiration vient dans le silence. C'est ce qu'on me dit ici pour vous les amis. L'inspiration vient dans le silence. Allez, on continue. Je vais prendre voilà ça. on va mettre ça ici. Alors, message pour vous. Quel est le message qu'on veut vous transmettre les amis ? Message, message, message qu'on veut vous transmettre. l'épée de feu. Activez l'esprit d'entreprise qui sommeille en vous. Ouais, c'est ça. On a l'épée ici. L'épée de feu. Donc, il y a quelque chose que vous allez mettre ici. Ça me fait penser dans un projet ou dans quelque chose qui vous tient à cœur. Regardez. La vision en dos de deck. La vision audacieuse. Vous avez une vision. Inspiration encore. Une fois, vous cherchez peut-être l'inspiration. Ici, l'épée de feu. Peut-être que vous devez monter une entreprise ou quelque chose que vous devez mettre ici dans la matière à travers l'épée de feu. Ouais. Et cette personne vous dit que vous êtes capable de le mettre en action. On a le 30 ici. La création. Donc, peut-être la création d'entreprise ou la création d'un projet dont vous avez la vision ici qui est votre véritable vous qui fait que vous allez être dans le monde. Vous n'allez pas être à contre-courant. Vous avez des idées peut-être à contre-courant mais qui ne vont pas à contre-courant avec d'autres personnes. Donc, il y a un changement de vision à avoir ici. Vous avez une vision. Découvrez le rêve qui va inspirer toutes vos actions. Donc, vous avez peut-être un rêve ou vous êtes à la recherche ici de quelque chose qui vous inspire et qui est vraiment vous. Voilà. On a le 2. vous avez peut-être envie d'offrir des produits ici. On parle de l'univers en connexion avec l'univers. Donc, vous êtes bien en connexion avec l'univers ici et on vous dit créer l'offre de produits ou services qui vous ressemblent et vous rassemblent. Donc, peut-être que vous avez envie de rassembler des gens, que vous avez envie de proposer des produits ou quelque chose. vous avez une vision par rapport à ça. Quelque chose qui vous ressemble et qui rassemble. Donc, peut-être que vous voulez rassembler des gens aussi. Vous avez la capacité de ça, on vous dit, de rassembler les gens. Vous pouvez le faire et faire un projet qui vous ressemble ou d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Là, on vous guide vers le véritable vous. Il y a quelque chose qui se produit ici. Message de cette personne. Point zéro, la neutralité est clé. Ouh là là, point zéro. Alors là, par contre, les amis, je vais regarder le petit livret parce que ça, 45. accepteriez-vous de répondre à l'appel du calme et de la paix intérieure et ainsi de saisir l'opportunité d'incarner une nouvelle réalité. Le tirage de cette carte oracle signe un aboutissement conscient de votre chemin d'autoréalisation. parce que l'évolution de l'être est infinie. Il ne s'agit pas d'une fin mais d'un début. Le début d'une nouvelle ère de conscience intérieure. Le terreau d'un nouveau socle d'action vers l'extérieur. Ici, vous êtes dans le terreau. Je vous ai dit que je sentais la terre ici. Donc, vous êtes en train de fabriquer un terrain fertile à ce que vous voulez mettre. C'est le point zéro. C'est-à-dire que tout se construit maintenant. C'est une nouvelle ère. Le point zéro vous offrira la capacité d'incarner la neutralité dans des environnements différents, divers et variés. Dans un espace sans où les polarités sont particulièrement exacerbées, la capacité à incarner une énergie de médiation et de tolérance n'est pas à sous-estimer. Donc, c'est peut-être aussi un métier de, comment dire, de médiation pour aider les autres en tant que médiateur. Parce qu'on a l'épée ici de la vérité. Donc, l'épée pour trancher, pour être le médiateur. Ça peut vous aider ça aussi. Activer et intégrer cette énergie va vous permettre d'entendre, voir et percevoir au-delà des mots. Vous comprenez que dans l'amour comme dans la haine de certains se joue le même dessin. Rechercher un état de paix, de joie et de volupté. Observer et comprendre au-delà des apparences vous permet de recevoir, synthétiser et apporter des informations et des tréceptes qui remettent en question les paradigmes et schémas de pensée habituels et existants. C'est ça. Je vous ai dit votre propre vision à vous qui va peut-être à contre-courant mais vous êtes en train de comprendre quelque chose ici. Coopération. On parle de coopération ici aussi. Il y a quelque chose qui s'intègre au niveau de votre personnalité là. Il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer en vous, de se développer en tant que créateur, entrepreneur, leader. Vous êtes inspirant et inspiré. Vous êtes là pour inspirer les gens aussi. Vous êtes là pour apaiser. vous êtes quelqu'un d'apaiser. Vous êtes là pour apaiser les autres, équilibrer les autres, apporter aux autres, apporter une nouvelle énergie et vous êtes capables de le faire, on vous dit. Si ça vous parle, ce tirage, les amis. Vous êtes curieux aussi de découvrir, vous avez demandé de découvrir de nouvelles choses. C'est cette curiosité qui va vous mener vers quelque chose. allez, on continue. Message pour le choix numéro 2. Il y a quelque chose qui se développe en vous, une nouvelle vision, votre véritable vous, il est en train d'éclore là. D'accord ? Même si vous pensez peut-être que vous êtes un contre-courant ou je ne sais quoi. Ouais, peut-être qu'il y a des choses qui vous testent aussi. message choix numéro 2. Ouh ! On a la mystique. Waouh ! Vous êtes quelqu'un de mystique. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Je vous l'ai dit, il y a encore le loup là. Je vous entraîne vers les mystères de votre intériorité. Il y avait des mystères, il y avait des choses qui étaient cachées en vous. Vous êtes une personne indomptable. Mais tiendons. Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Vous étiez cette rose sous cloche. Aujourd'hui, cette cloche, elle va se soulever. vous êtes quelqu'un d'indomptable. Vous avez votre propre vision. Vous allez peut-être contre-courant. Vous êtes un avant-gardiste. Vous êtes un visionnaire. Il y a des choses que vous voyez, que vous vous dites mais je suis peut-être fou ou folle ou je ne sais quoi. Ça dépendra des gens. Mais vous êtes relié ici à l'univers. Vous avez un côté mystique. D'accord ? Vous avez peut-être des visions. Ici, on a le corbeau. C'est l'animal le plus mystique de tous les animaux. Il y a le loup. Encore une fois, deux fois le loup. Cette personne vous dit que vous avez toutes les capacités qu'il faut pour faire ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un aussi qui savait rentrer à l'intérieur des gens, capter leur véritable essence. Vous avez cette capacité en vous et vous êtes quelqu'un d'indomptable. C'est-à-dire que je sentais quelque chose de liberté, un sentiment de liberté, que vous avez besoin d'être libéré, liberté. Il y a un rapport avec la liberté, le fait d'être sauvage un petit peu. Peut-être qu'on vous a toujours dit que vous aviez un petit côté sauvage, un peu, voilà, vous ne vous laissez pas faire. C'est ça en fait votre véritable force. Ça fait partie de votre force, ce côté un petit peu sauvage, entre guillemets. Parce que ce côté un petit peu sauvage ou en marge, ou voilà, vous a permis de rentrer, d'aller à l'intérieur de vous plus que d'autres personnes. Vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous, farfouiller plein de choses qui vont vous permettre aujourd'hui d'avancer. C'est comme ça que je le ressens. Donc peut-être qu'on vous a qualifié comme un marge de la société, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ou vous-même, je ne sais pas parce que vous êtes, vous avez ce côté sauvage, anticonformiste, mystique, vous avez une vision différente. Mais vous êtes dans le monde pour une raison. D'accord ? Vous êtes ici sur Terre pour une raison parce que vous devez apporter votre vision justement. C'est ça, ça ne doit pas vous isoler mais ça doit contribuer. Et c'est ce que vous voulez faire certainement à travers un projet ou quoi. Message ouh là là alors je ne sais pas pourquoi mais je ne vais pas l'apprendre mais je vais vous le dire quand même. On parle d'être trahi, de trahison ici. Vous voulez vous libérer d'une blessure de trahison. Ouais. C'est peut-être ça en fait qui fait que il y a quelque chose ici que vous libérez. Un sentiment de trahison ou quelque chose comme ça. Message choix numéro 2 qu'est-ce qu'on vous dit ici d'important ? Un message s'il vous plaît important. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ici ? Les faits de l'intuition. Vous avez une très bonne intuition. Vous êtes très connecté. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Oui. Si ce tirage vous parle, vous le sentez déjà. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Vous avez une très forte intuition. Vous savez ce que vous devez faire au fond. Vous le sentez. Il y a peut-être eu des émotions qui sont remontées à la surface. La force du pardon. Je vous dis vous pardonnez une blessure de trahison. Ici, il y a quelque chose qui se libère par rapport à une blessure de trahison. quelque chose qui vous faisait peur ou une peur ici. Vous avez travaillé sur vos peurs pour un projet, pour réaliser un projet. Il y a encore le loup. Ici, il y a encore le loup en bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se libèrent en vous les amis en ce moment. Message pour vous. se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis intérieur ? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Je pense ici que vous vous êtes remis en question. C'est pour ça que vous avez peut-être douté de vous ici ou quelque chose vous a fait douter de vous mais vous êtes en train de reprendre votre part de responsabilité et cette personne vous dit de reprendre votre responsabilité ici, votre pouvoir personnel et de vous lancer dans un projet, dans quelque chose. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, vous vous êtes remis en question ici mais il est temps de vous lancer. Cette personne, elle vous dit qu'il est temps de vous lancer dans quelque chose. D'y aller quoi vers ce nouveau départ. Après, peut-être avoir pris du recul. Alors les amis, on va prendre quelques cartes du tarot pour voir ce qu'on me dit. Le tarot des enchanteurs que je viens d'acheter. Donc, je répète, je ne suis pas tarologue. J'utilise les tarots mais je me laisse porter par ce que je ressens. Je connais certaines figures des tarots mais c'est surtout par rapport à ce que je ressens, par rapport à la carte. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire ? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire ? Alors ici, on a le neuf de denier. On a la carte du neuf de denier. Vous avez un savoir ici. Vous avez un savoir en vous. C'est ce qu'on me dit. vous êtes quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose ou vous avez fait des recherches sur quelque chose ici. Peut-être en vous, comme on a vu, recherche intérieure qui va porter ses fruits ici avec le neuf de denier. Il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Vous avez, je vous dis, des connaissances. Il y a beaucoup de connaissances. Même le guide vous le dit. Il vous dit que vous avez des connaissances. Il vous a vu évoluer. Il sait que vous avez les capacités avec le neuf de denier de faire quelque chose. On a le fou. Le fou, c'est se lancer. C'est aller de l'avant. C'est un nouveau. C'est un commencement. C'est le zéro. Le point zéro. C'est le moment. On vous pousse. On vous dit que vous avez les connaissances. Maintenant, il faut se lancer. Il faut y aller. Message de cette personne. Quelqu'un a un message. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Oui, le chariot. Il faut y aller, les amis. Il faut y aller et se lancer. Il y avait la lune derrière. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 6 de denier. L'équilibre. Peut-être que vous voulez ici, vous lancer dans un domaine où vous allez apprendre des choses aux autres. Peut-être que vous êtes enseignant, enseignante. vous avez cette faculté d'enseigner. Je vous l'ai dit, vous avez des connaissances ici. Alors, c'est peut-être que vous êtes enseignant aussi et qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous ici. Il y a quelque chose qui commence pour vous. Mais il va falloir y aller, les amis. Peut-être qu'il faut partir ou quitter quelque chose parce qu'il y avait le 6 d'épée. Quitter un endroit ou quitter votre zone de confort ici. Mais en tout cas, vous avez des capacités dans un domaine. Et il ne faut pas le renier ici. Il vous dit, souviens-toi, la personne. Il y a une réussite. 6 de bâton, les amis. Par rapport à cette, ces facultés que vous avez, si vous vous lancez, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui va être fêté là. Par rapport à des enseignements ou un enseignement ou si vous êtes enseignante. Quelque chose que vous avez appris, que vous allez pouvoir exercer. C'est ce que j'entends. Allez, on va prendre une carte. Une dernière carte avec l'oracle de l'archange Michael pour voir ce qu'on vous dit. Archange Michael. vous avez des compétences. Vraiment dans quelque chose. Peut-être la musique aussi ici. L'écriture. Je ne sais pas. Vous pensez que votre travail ou ce que vous faites ou... je ne sais pas. Peut-être pas... Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qu'on vous dit. Mais allez-y quoi. Allez. Dernier message. Regardez. Gardez la confiance et la foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Cette personne à travers l'archange Michael elle, elle vous dit gardez la confiance et la foi. Vous êtes sur la bonne voie. Si ce n'est pas clair, moi, un. Voilà les amis. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, un like. N'hésitez pas à partager autour de vous. En attendant, je vous embrasse très fort. Cette image elle est juste merveilleuse. Je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Namasté.